bonjour à tous bienvenue pour ce nouveau temps fort d'agora live supply chain nous partons pour 30 minutes pour évoquer un sujet clé de la supply à savoir comment éliminer les erreurs de chargement en digitalisant le quai et pour traiter de ce sujet j'ai l'immense plaisir de recevoir gilles tasserie bonjour gilles vous êtes président fondateur du groupe identique exactement et à distance mais toujours en direct j'ai l'immense plaisir également d'accueillir bruce dugardin directeur des opérations sur la bu température dirigée chez xpo bonjour bruce bonjour à tous alors pour bien comprendre vraiment le contexte de cette intervention est ce que gilles et bruce vous pouvez présenter en fait votre relation de travail et dire comment vous travaillez comment ça se passe entre vous deux bien sûr bien sûr donc je vais je vais commencer donc identique à développer plusieurs solutions on en a déjà parlé un notamment autour de la digitalisation c'est à comment apporter dans un flux logistique le fait de de connecter de connecter des environnements de connecter des emplacements et des quais on a eu une relation dans une vie antérieure avec bruce sur différents sujets notamment d'innovation d'évolution ensuite bruce est rentré chez xpo et nous a accompagné nous a demandé de voir comment on pouvait un petit peu réhausser le fonctionnement qu'on pouvait avoir au sein de la logistique voilà et c'est un petit peu comme ça qu'on a commencé notre aventure et aujourd'hui avec xpo on en est déjà au deuxième ou troisième dossier depuis pratiquement un an et demi très bien bruce pour compléter justement cette relation partenariale c'est une relation qui est gagnante gagnante en fait c'est ce qui est intéressant avec avec gilles ce qui m'intéresse surtout dans ce que propose gilles et ses équipes ce que gilles c'est aussi des équipes qui sont derrière qui sont tout à fait intéressantes et motivées c'est pouvoir avancer ensemble sur des projets qui sont à la fois clé en main ou alors de pouvoir aussi aller un peu plus dans de l'évolutif il y a l'écoute en fait de des acteurs de la logistique pour pouvoir trouver des solutions d'aujourd'hui mais aussi des solutions de demain c'est ce que je trouve intéressant dans dans la démarche de gilles effectivement ce qu'on est depuis quelques années dans différentes structures on n'a pas mal innové ensemble aujourd'hui on n'est plus dans le stade de l'innovation on est un stade de la solution voilà et justement au niveau de ces solutions métiers vous avez utilisé quelles solutions pour adresser quels problèmes concrètement gilles bruce pardon pardon pour faire simple nous avons mis en place des solutions alors je parle de l'xpo puisque je représente aussi xpo des solutions qui est connecté ainsi que du tracking vidéo et je m'intéresse aussi alors pour le futur sur la solution go to light couplant du piqueos aux balises ibicon de chez de chez identique ce que je peux vous proposer c'est de commencer par un rapide retour d'expérience sur les des solutions qui sont déjà en fonction si ça ça vous convient pour ce qui est des des cas connectés je dirais que la technologie apportée permet vraiment de fiabiliser la qualité des chargements d'expédition en effet la techno ibicon permet l'absence complète de dévoyer ce qui est un point majeur en termes de vision client et en éliminant un héritant qui est effectivement très importante pour ce qui est du tracking vidéo c'est encore un peu un peu autre chose l'outil identique permet très facilement en fait de checker la conformité de la préparation d'une commande ce soit en flux stocké d'ailleurs ça peut être aussi en flux tendu pour faire simple si client final déclare un manquant une inversion voire même de la casse on va pouvoir s'assurer de la véracité en fait du litige via la preuve par l'image avec cet outil on va pouvoir éliminer en fait la démarque injustifiée et ça peut être un sujet qui est qui est très important où mener les actions correctives nécessaires si le litige est effectivement avéré en aspect de reformer les opérateurs des aspects pédagogiques donc c'est vraiment intéressant ça permet d'avoir la preuve par l'image de pouvoir coacher les équipes sur un sur un litige qu'il a pu avoir et pouvoir dire aux équipes là où on n'a pas été bon c'est à tel moment et c'est ceci et cela qu'il faut corriger comme un entraîneur de rugby pourrait par exemple revoir un match avec ses équipes et pouvoir en tirer les enseignements nécessaires donc c'est intéressant en fait parce que ça dépollue en fait la la relation client prestataire on sort en fait de l'émotionnel par rapport à un litige pour entrer dans le monde du factuel le litige en fait il est où il n'est pas je pourrais peut-être rajouter c'est ce qui est marquant sur ces deux ces deux pardons technologie à savoir les les quels connectés et le tracking vidéo c'est en fait l'efficacité l'agilité en fait des solutions couplées à une très bonne ergonomie ainsi qu'un ROI qui est rapide et aujourd'hui on a besoin de d'avoir dans un contexte un petit peu tendu des ROI qui sont qui sont qui sont rapides et c'est le cas des solutions que proposent les équipes identiques m'intéresse aussi je l'ai dit en introduction à la solution go to light alors je n'ai pas encore mis en place entrepôt mais je suis en train d'y réfléchir avec les équipes de de gil ce que je trouve intéressant dans la technique du go to light c'est le fait de sortir en fait de la préparation vocale et des des méthodes traditionnelles de préparation en flux stockés pour s'orienter vers un outil qui est beaucoup plus intuitif en fait pour les équipes donc ça minimise les temps de formation et ça aujourd'hui c'est très important c'est qu'on est on sait qu'on a une forte variabilité de flux je pense oui comme par exemple sur un black friday on va rentrer deux fois trois fois quatre fois les effectifs normal du site et comment les opérateurs vont être très rapidement efficace donc ça ça booste les productivités ça vite étant les temps morts les agasse les agacements sur les coupures de vocales qui peuvent pénaliser les opérateurs et puis ça ça permet de on sait qu'il ya un sujet sur la socialisation en fait par rapport à la vocale et de de plus à besoin en fait de de connecter le louis en fait de nos opérateurs à un casque toute la journée ce qui est très intéressant en termes de conditions de travail puis ça fiabilise évidemment le le process de préparation en en éliminant les inversions colis ça c'est une chose on y pense souvent mais ça peut aussi être très intéressant pour éviter l'inversion en dépôt ce colis sur la préparation multi clients voilà geoffroy et gil ce que je peux moi mon niveau vous vous en dire oui bruce alors on est sur un sujet clairement d'optimisation on identifie très bien les gains justement sur ces sujets là est ce qu'on peut avoir une notion un peu de coût sur le cette implémentation de projet alors gil elle serait plus à même que moi de répondre alors pour faire simple c'est la solution actuellement est pas cher ça c'est c'est mon avis c'est pour ça que j'ai développé aussi ce que je voulais expliquer une fois des héroïs rapides c'est des héroïs qui sont à moins d'un an si je fais très simple et aujourd'hui dans le métier sur des solutions intéressantes comme ça c'est finalement assez rare voilà sur le détail des coûts là je préfère que gilles prennent le relais c'est pas forcément à moi d'en parler mais moi j'ai des clauses de confidentialité là dessus et je comprends vrai je m'exprime pas sur le sujet voilà juste une parenthèse merci bruce pour l'ouverture bruce a souligné quelque chose de très important on nous ne sommes plus dans l'innovation c'est à dire que tout ce qui a été vraiment la mise en place d'époque cette fameuse génération d'époque pendant deux ans trois ans où le client a investi nous avons investi nous a permis aujourd'hui de sortir des technos qui sont entièrement entre parenthèses amortis et surtout de définir des prix avec le client je donne un exemple simple puisqu'on parle des quais on avait nous une cible en disant bah tiens un quai alors le but c'est de mettre une licence on met les beacons on fait un package et on va vendre ça à 600 800 euros par an parquet voilà les logisticiens nous ont attrapé en directant plan d'amortissement des gens comme bruce pour dire non là on sera pas aujourd'hui notre but il est simple on s'est rendu compte que la technologie marche qu'on a un retour terrain important donc on va non plus être sur du one du one shot mais on est vraiment sur de la démultiplication donc il faut qu'on prenne le modèle économique presque du particulier pour dire c'est le volume qui va être intéressant et donc aujourd'hui on sort je sais pas moi une étude par une validation de chargement de quai en beacon c'est c'est même pas un euro par jour parquet et donc on a des prix cibles très très agressif ce qu'a souligné bruce aussi est intéressant c'est qu'on a des dossiers courts deux ans trois ans donc il faut que les phases d'amortissement soit rapide la techno elle peut être montée démontée on peut la redéplacer voilà il faut le co vide l'accroissement a complètement modifié la façon de travailler est ce qu'on apporte aussi bien en vidéo aujourd'hui qu'en technologie digitalisation c'est c'est je pense qu'il n'y a pas plus souple actuellement dans la logistique donc pas de poc zéro dévoyé baisse de la démarque gain de productivité comment met ça en place très concrètement bruce gil roulala on va y arriver on va y arriver aujourd'hui c'est difficile les autres j'ai le même problème aussi mais moi j'ai un petit pense-bête geoffroy c'est présent c'est très simple à mettre en place alors en plus on arrive aujourd'hui dans un marché qui est mature lorsqu'on veut travailler pour plug et par exemple avec xp on a travaillé sur des intégrations au travers d'infologues on utilise carrément des émulations on donne des noyaux des noyaux de connexion avec infologues alors on vient on prend un projet je sais pas un équipement des quais en un mois et demi deux mois c'est fait on a exactement la même chose aujourd'hui avec ardis réflexe réflexe comme je dis souvent nous intégrer donc dès qu'un client sort du fait de dire je veux travailler sur un poc un projet je dois mettre la dsi on bas il passe tout ça aujourd'hui c'est comme si je déployais une solution standard voilà bruce d'ailleurs votre retour d'expérience sur le sujet est ce que vous pouvez nous dire comment vous avez mis ça en place chez vous pour être très honnête c'est mes équipes qui l'ont mis en place avec gilles moi j'ai pris l'aspect amont moi le retour d'expérience de mes équipes opérationnelles c'est ça qui est intéressant c'est que c'était très facile en fait globalement en dix jours la mise en place elle est faite et l'effectif donc c'est ce qui est intéressant aussi c'est qu'on est il ya une monétisation à faire et un travail préparatoire qui lui est important sur l'aspect mise en place les équipes de gilles prennent le sujet à 100% avec le besoin évidemment d'avoir notre haïti à nous qui répondent aux besoins de gilles et j'allais dire en général c'est un ingé méthode qui prend le point et qui travaille avec les équipes de gilles pour pouvoir mettre en place les choses donc c'est c'est pas quelque chose qui est chronophage en termes de temps donc c'est important aussi on a tous beaucoup de travail les uns les autres et quand gilles arrive avec ses équipes ça rajoute pas une couche aux couches existantes donc ça fait partie aussi des choses qui sont intéressantes c'est le déploiement est finalement assez assez simple quoi par rapport à ce qu'on peut connaître sur d'autres technologies où ça demande un travail préparatoire très important si on doit balayer rapidement les grands prérequis qu'est ce qui a été mis justement en place ou réfléchi en phase amont la connaissance de son entrepôt et de ses flux ça suppose que le justicien que gilles a en face de lui connaît son entrepôt comme sa poche et comprenne exactement comment fonctionne son flux une fois que la l'analyse des flux est réalisée c'est très rapide quoi il faut juste qu'on donne à gilles les bonnes informations très bien et si s'il y avait justement après des pièges à éviter est ce que vous avez identifié justement par rapport à ce projet là des choses vraiment à ne pas faire c'est une très bonne question je crois comme ça là le piège aujourd'hui mais bruce l'a déjà souligné c'est de ne pas intégrer l'opérationnel il faut vraiment qu'on soit en adéquation avec le terrain c'est à dire qu'il faut qu'on ait un directeur de site moteur des équipes motrices sur le sujet avec un vrai suivi pourquoi parce que on a un changement de technologie oui mais on n'a pas un changement du geste les gens vont continuer à travailler de façon tout à fait normal excepté qu'on va dématérialiser les codes à bas il faut quand même bien comprendre que un préparateur à l'habitude quand il prend son terminal d'aller flasher un emplacement aujourd'hui on lui dit non tu prends ton terminal et tu t'approches de l'emplacement mais on va baigner qu'elle a un pda et son préparateur et le préparateur dans un champ donc ça il faut l'accompagner il sait pas quel moment il sera bien il sera pas bien donc il ya vraiment cette mise en place après je pense en plus qu'on a une adéquation une réception user qui est vraiment très forte à chaque fois quoi on est pour l'opérateur ce qui est intéressant c'est qu'on lui rajoute pas un geste on lui enlève un geste c'est ça c'est beaucoup plus facile dans ce sens là en termes d'accompagnement rajouter des gestes et du process un opérateur ça demande un accompagnement qui est très particulier quand on fait l'opération inverse on simplifie et les opérateurs le ressentent très bien donc l'accompagnement est pas le même sur un projet où on rajouterait des phases à des phases supplémentaires un process c'est l'inverse qui se passe et ça c'est c'est tout à fait intéressant et les opérateurs sur l'aspect humain sont heureux de ce qui arrive il ya la phase de découverte c'est qu'est ce qui va se passer donc il ya toujours notre projet il ya ce paper c'est c'est un nouveau process sauf qu'en fait qu'on leur explique vraiment les choses on simplifie les choses donc c'est c'est pas du tout la même chose en démarche psychologique pour les opérateurs une très bonne adoption chez vous bruce oui je suis très content et vous avez fait comment pour annoncer ce type de projet je sens parce que j'ai l'impression quand même il ya un petit accompagnement au change qu'il faut qu'il faut mettre en place vous avez fait quoi très concrètement concrètement d'abord c'est inviter gil à venir sur site avec ses équipes gil ou ses équipes commencer en salle à expliquer le projet les équipes comprennent bien le projet au niveau du top management et ensuite derrière c'est refaire le même travail échelon par échelon en fait et les opérateurs sont des professionnels donc on leur explique ce qu'ils vont gagner et ils comprennent tout de suite l'intérêt alors ça c'est pour l'aspect opérateur et sur l'aspect d'un directeur de site quand on lui explique l'outil il ya plus de dévoyés derrière par exemple c'est un exemple je vous donne il ya plus de dévoyés ou que ça démarque qui lui fait un mal qui lui fait mal dans son budget peut être divisé par deux par trois il comprend tout de suite l'intérêt de se mettre en face sur le projet donc il faut qu'il ait les enjeux une fois qu'on a compris les enjeux de l'outil les gens les gens foncent quoi voilà bien évidemment mais c'est comme tout il faut un peu leadership voilà ça c'est le travail du management entendu et si on reprend maintenant un peu cette problématique plus générale de la digitalisation des quais si on doit un peu se projeter vous avez quelle vision vous des sujets des sentiers à venir bruce ouais alors je me projeter par rapport à ce qui nous intéresse aujourd'hui à savoir ce que proposent les équipes de gilles chez identique de façon globale moi ce qui m'intéresse dans les solutions identiques c'est c'est qu'elles offrent des perspectives en fait d'évolution on n'est pas uniquement sur une solution aujourd'hui alors là on présente des choses qui sont déjà en place qui fonctionne bien ce qui ce qui m'intéresse c'est qu'on va pouvoir faire évoluer la technologie c'est pas quelque chose qui est figé dans le temps l'intérêt aussi de l'outil pour moi c'est que la logistique de façon générale c'est quoi c'est une problématique qui réside entre l'adéquation entre un flux physique et un flux informatique donc la réalité et le virtuel ce qui est intéressant avec identique c'est que la réalité virtuelle devient la réalité opérationnelle ça change tout en fait je prends un exemple concret souvent l'informatique nous dit la palette a été chargé le colis a bien été mis par l'opérateur ça c'est ce qu'il dit le WMS ou le TMS et la réalité pourtant démontre l'inverse ce qui est intéressant avec l'outil qu'on a là aujourd'hui c'est que ça donne ça donne une réalité si l'outil nous dit informatique que la palette se trouve à tel endroit elle se trouve réellement physiquement à tel endroit on donne quelque part une vie à l'objet la palette le colis qui existe donc on arrive vraiment on parle beaucoup de tracking dans société moderne et c'est bien normal on est vraiment à 100% en termes de tracking on n'est pas sur des 99 7 8 9 10 on va être à 100% de traqué donc ça c'est c'est tout à fait intéressant et après moi ce qui m'intéresse avec le week-end c'est ce qu'on peut en faire demain j'ai des idées j'en parlais avec Gilles il y a pas longtemps je pensais par exemple à la gestion du temps des activités aujourd'hui on parle par exemple d'aller qu'opérateur est badger dans une zone alors il sort son badge il badge il va scanner l'activité dans laquelle il va aller travailler demain avec le beacon tout ça pourrait être automatisé l'opérateur se déplace il rentre dans la zone on sait qu'il est dans la zone et que les colis qui va faire cette zone là lui sont naturellement attribués donc on va gagner du temps et de la simplicité encore une fois pour les opérateurs c'est c'est comment nous en fait l'outil permet de simplifier les choses et pour moi la logistique demain c'est justement la simplification dans un monde qui qui va très vite il faut pas le complexifier il faut le simplifier et Gilles s'inscrit pour moi et sa techno dans ce cette conception là qui me va bien qui est une vraie conception en fait opérationnelle voilà très bien bruce gilles vous partagez la même vision tout à fait et c'est ce qui est très intéressant c'est à dire nous on a apporté initialement une technologie qu'on a découverte on a ouvert un peu une boîte de pandeur on ne pensait pas qu'on irait aussi loin on avait on avait extrapolé certaines certains sujets aujourd'hui on est dans une phase de maturité cercle le client s'empare de cette solution et va construire son métier ses besoins autour de la technologie mais elle disparaît dans le fonctionnel ce que vient de dire bruce c'est vrai que demain je suis préparateur je rentre dans la zone j'ai même pas besoin d'ouvrir ma session je rentre dans un champ de beacon on sait automatiquement que c'est du picking tac mon application picking s'ouvre je sors de ça je vais faire un éclatement mon application sous on en est sur une interaction entre le préparateur et son environnement qui aujourd'hui n'existait pas et je pense que ça ça change énormément les choses mais par contre il faut qu'en face de nous on est des gens comme bruce avec ses équipes parce qu'on parle de la comme comme disait bruce par rapport à mes équipes j'ai des gens absolument des hommes et des femmes absolument impressionnant aujourd'hui mais chez xpo on a rencontré des gens qui se sont aussi accaparés aussi bien dans l'informatique que dans le terrain les solutions et là on rentre en effet dans une construction bruce dernièrement disait je suis en train de rajouter de la lumière dire aujourd'hui on a xpo qui va digitaliser l'information jusqu'au bout et qui en plus va communiquer par lumière avec ses opérateurs vous imaginez le niveau de formation la complexité aujourd'hui du co vide c'est des accroissements d'activité je l'ai écrit il ya plusieurs mois au début du co vide en disant ok vous faites des volumes vous allez exposer les litiges aujourd'hui on n'a que ça que des demandes de sites qui nous disent mes litiges expose pourquoi parce que j'ai un turnover important quand j'ai un co vide dans une équipe c'est pratiquement toute l'équipe qui est mis en stand by donc je fais venir des intérimaires qui prennent un outil qui actuellement est trop compliqué dans un wms qui encore des déformes et c'est très compliqué et là aujourd'hui on dématérialise tout ça tu rentres tu prends ton terminal qui soit sur le bras ou à la main ou autre et tu te déplaces il ya une lumière c'est ta couleur tu vas tu prends tu fais l'action c'est fini moi je suis fan mais on voit en quatre ans l'évolution entre mettre un beacon pour dire je vais localiser sous une caméra et aujourd'hui les scripts et le métier qu'on sont en train d'écrire nos clients c'est fabuleux on reprend les températures enfin ce sera l'objet d'une autre émission mais on a du dashboarding temps réel on a de la data générée en temps réel ça c'est bien sûr je suis fan je suis toujours aussi enthousiaste de ça mais quand on voit le retour du terrain excuse excusez moi bruce mais aujourd'hui je crois que vous nous mettez même dans des appels d'offres ou dans des consultations si c'est pas un secret est ce qu'on peut parler de ça je veux dire on est mis en amont ça se fait ou pas mais j'y en a parlé maintenant voilà mais oui effectivement mais c'est ça sera de plus en plus vrai c'est important c'est oui c'est et puis ça le client à des exigences qui sont plus en plus fortes et c'est bien normal puisque le consommateur a les mêmes et pouvoir arriver en fait encore une fois le tracking le vrai tracking à 100% c'est quelque chose qui va de plus en plus essentiel sans rentrer dans les détails de la pandémie c'est des choses dans le domaine alimentaire qui vont être vraiment très très importantes donc je pense que l'outil répond aussi à un phénomène de société du moment il ya la vision logistique qu'on avait il ya deux trois ans en arrière et il ya ce que ce qui se passe depuis avec le kovid donc il ya des enseignements tirés et je pense que les outils en fait de gilles vont avoir plein d'autres applications qui vont intéresser alors j'ai pas trop en dire parce que j'ai effectivement des idées moi que je veux garder pour l'instant pour moi mais je pense qu'il ya des applications qui dans une période de pandémie sur exemple logistique peut être tout à fait intéressante voilà très bien merci en tout cas bruce du gardin je rappelle vous êtes directeur des opérations sur la bu température dirigée chez xpo supply chain france et merci gilles vous êtes donc le président fondateur du groupe identique on va passer à la phase de questions réponses animé en voix off par bris alors première question comment se fait le lien entre le support chargé colis ou palettes et le quai alors que c'est souvent une question que l'on nous pose il faudra qu'on fasse un pfaq là dessus le fait de travailler dans nos solutions c'est je l'ai déjà dit je le répète souvent c'est déjà une façon différente de voir un flux logistique aujourd'hui on part du principe que le produit il est identifié et donc je vais le suivre dans son identification d'où l'erreur qui est faite souvent qui a été faite de poncer rf id ce concept du rf id non nous on part du principe on va avoir un terminal c'est ce terminal là qui collecte l'information c'est à dire que le terminal est avec le préparateur le préparateur l'a toujours sur lui si je prends mon colis je lis mon colis il est avec moi que ce soit manuellement ou une palette sur un chariot je vais déplacer la famille et cette famille là au travers du pda constitue pour moi une sorte de surcolisage quand mon pda va passer devant une balise mon logiciel écoute la balise et dit cette famille là est en train de traverser le quai 2 d'accord bruce brice décidément brice une autre question votre question êtes vous présent à l'étranger avez-vous prévu des déploiements en asie par exemple alors non pas sur l'asie ça fera l'objet d'une prochaine consul de communication mais on a un très très important projet de développement sur la partie allemagne et pays de l'est pour répondre au marché il faut voir identique est une petite entreprise c'est une pme qui fait un peu moins de 10 millions depuis cinq ans nous sommes toujours tout seul sur le marché et on vient de faire des études on a commencé aussi à se déployer chez un confrère en allemagne nous sommes seuls donc c'est le moment c'est le moment de faire une expansion mais nous ne serons pas sur le marché asiatique comment vous expliquez vous avez créé votre océan bleu et qu'il n'y a personne qui veut je ne sais pas si énergie je pense que je pense qu'il y a deux choses les gens mes confrères se sont installés dans un confort sur le domaine du code à barre qui n'ont pas vu l'évolution qui s'est produite et le deuxième c'est que le co vide a tellement accéléré le concept je pense qu'il vaut mieux avoir fait des innovations et d'époque avant le co vide qu'en ce moment d'accord parce que nos clients ont plus le temps maintenant c'est de l'opérationnel et nous on a eu la chance de passer cette vague là vous savez c'est comme lorsqu'on va à l'océan à bordeaux on voit arriver la vague soit on a le rouleau qui nous tombe dessus soit on a réussi à glisser et je pense qu'on a eu de la chance c'est de glisser sous le rouleau voilà très bien bris une autre question peut-être oui une dernière question pouvez-vous nous en dire plus sur votre solution de vidéo mining comment cela fonctionne alors la vidéo est un concept qui est assez simple oui bien sûr je peux expliquer on va avoir deux solutions de technologie aujourd'hui identique déploie de façon récurrente des terminaux code à barre dans les environnements logistiques c'est pour ça qu'on connaît très bien le terrain on s'est dit il y a une chose qui serait assez 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 simple à faire c'est de rajouter une caméra sur une zone de préparation cette caméra film dès qu'il y a un événement elle ne lira pas les codes à barre faut que les gens s'enlèvent ça un faux arrêté de rêver lire des codes à barre avec des caméras à moins d'en mettre dix mille sur un entrepôt voilà mais et puis pourquoi lire un code à barre avec une caméra alors que je le je fais une cette saisie tous les jours avec mon terminal et on a développé un logiciel qui fusionne les données du wms et les images c'est un moteur de recherche voilà si je sais où a eu lieu l'action à quelle heure systématiquement je sais sous quelle caméra je vais retrouver le préparateur où je vais retrouver moi et donc on a décomposé ça sur le bit aussi c'est à dire le e-commerce sur des tables sur les quais on a des grosses demandes sur les quais pour filmer et là ce que l'on a fait avec xpo qui a quand même été dans les dans les premiers c'est clairement de positionner des pda sur les fenwick sur les chariots pour filmer la préparation et la construction des palettes et la vision qui a été qui a été corroboré aujourd'hui avec des gens comme bruce c'est d'apporter l'image sur l'ensemble du flux vous pouvez avoir autant de data que vous voulez préfère du big data il ya qu'un seul arbitre pour nous c'est l'image si j il a bien posé le bon colis sur la bande palette dans le bon camion si j'ai l'image de sa fin si c'est de mon côté je garde l'information et comme disait bruce je monte en compétence avec mes équipes pour dire j'ai en effet un flux supply à améliorer si j'envoie vers le client pour dire je suis désolé que ce soit des yaourts ou que ce soit du hermès le produit a été positionné voilà j'ai transféré ma responsabilité c'est pour ça que votre réalité outil correspond à 100% à la réalité terrain mais parce qu'on est dedans on fait un accroissement de volume il faut que l'on aille vite comment je fais on va aujourd'hui on a des équipes chez des clients qui sont conciliés de je sais pas de 5 10 personnes qui font que du support de litiges donc quand on nous dit mais je n'ai pas de roi j'ai dit ben si nous aujourd'hui un litige pour chercher un litige et le trouver c'est entre 30 secondes et deux minutes preuve par l'image ou preuve par le beacon donc voyez on a deux phases je mets l'image a posteriori et je peux mettre le beacon pour valider des informations en temps réel voilà c'est ça c'est il ya une grande différence et c'est très important de l'entendre le fait d'avoir la preuve par l'image il faut imaginer on on vit dans un univers qui est de plus en plus technologique mais on reste des êtres humains quand j'ai un client face à moi et que je lui montre une image en disant votre client final annonce qu'il ya 12 colis sur la palette et moi je vous démontre physiquement parlant qu'elle ne est 14 le sujet est clos très naturellement et très simplement sans rentrer dans quelque chose qui qui est de l'ordre de l'émotionnel je l'ai dit précédemment mais c'est c'est vraiment important parce que ça dépollue complètement la relation pour se concentrer sur une relation qui est qui l'essentiel entre un prestataire et son client qui est le business de demain et pas le litige d'hier voilà voilà très bien bruce ce sera le mot de la fin je vois que l'horloge tourne en tout cas un grand merci gilles un grand merci bruce à distance un grand merci brisque pour les questions voilà c'est la fin de l'émission j'arrive à m'en sortir sur les prénoms on se rejoint dans quelques instants pour parler de comment libérer du cash dans le stock et améliorer son taux de service avec richard vieux cos coster ainsi que blesse zarka de la société s next en compagnie de laurent vikenel d'inter system merci de votre fidélité merci aux partenaires officiels et institutionnels je vous dis à tout de suite merci